Bonjour tout le monde, lundi 9 janvier, il est 10h30, je viens tout juste de rentrer. Voilà, je suis rentrée du boulot, j'ai descendu, j'ai amené ma fille à l'école, j'allais redire descendu, non mais c'est quelque chose quand même. Voilà, et puis j'ai aussi pris les enfants d'à côté pour les amener aussi à l'école. Donc voilà, et j'ai oublié de dire, mais bon elle l'a reçu à la maman, que les enfants étaient bien arrivés à l'école, mais je pense que ça le sentait bien. Voilà, programme de ce matin, pas grand chose, je vais faire à manger pour midi, je vais aller chercher Léa à l'école, la ramener ici, qu'elle mange et qu'elle reparte à l'école. Voilà, programme de cet après-midi, je ne sais pas encore, j'ai un échange à faire avec Patricia. En fait j'ai les papiers qui me dérangent, voilà, donc avec Patricia, parce que je lui ai demandé à me faire des découpes pour de l'échange aussi. Donc voilà, chose que je vais m'atteler cette semaine, parce que j'ai déjà commencé, je n'ai pas fini, pour la simple et bonne raison qu'il y a une découpe en fait qui ne se détache pas. J'ai vu ça hier, j'aurais dû déjà lancer la découpe de une, et après regarder pour autre, mais je n'ai pas fait gaffe. J'ai lancé ma découpe comme ça, et puis je me suis aperçue à la fin de la découpe que tout simplement j'étais dégoûtée, parce que ça ne se découpait pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mis à la poubelle, parce que moi ça ne m'intéresse pas pour le moment, mais de toute façon, je ne vais pas m'en servir. Bon, je sais, j'aurais pu quand même le garder et puis faire autrement, faire par exemple un carré, je sais. Mais bon, voilà, j'avais déjà pas mal de découpes hier en découpe. Donc, comment vous dire que je me suis dit, allez, de toute façon, ce n'est pas grave, je ferai autre chose. Et puis, voilà. Donc, je vais essayer de faire pour les autres découpes, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la découpe en premier, faire une découpe, et après, si ça va, j'enverrai toutes les autres découpes. Donc, voilà. Mais, je lui ai déjà fait, donc, je vous le montre, parce que ça peut peut-être, entre guillemets, vous intéresser. Et puis, même, il n'y a pas de secret, je veux dire, voilà. Donc, j'ai fait ceci. Alors, je ne sais pas comment on peut le prendre, voilà, comme ça. On peut le prendre comme ça, tout simplement. J'ai fait ceci. Là, comme ça. Alors, on peut le prendre aussi comme ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous allez vous dire, mais c'est quoi ? Bah, c'est un char. Voilà. J'ai fait... Ceci. Alors, je les ai faits en trois dimensions, puisque... C'est pas qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord, mais en fait, elle ne voyait pas trop le rendu. Donc, je me suis dit, allez, de toute façon, je fais trois dimensions. Donc, ça, c'est les plus grands. Voilà. Ça, c'est les six centimètres. Donc, ce qu'il y a de bien sur les silhouettes, c'est que vous pouvez les mettre ou à droite ou à gauche. Voilà. Donc, j'ai fait les six centimètres, j'ai fait les quatre centimètres et j'ai fait les cinq centimètres. Au moins, elle aura les trois tailles. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Voilà. J'ai fait, ben, en quatre centimètres, la même chose. J'en ai fait une de chaque, je crois, de... Trois, six... Enfin, elle a... Et, voilà, que vous ne voyez pas, mais les cinq centimètres, je vais vous montrer les cinq et les quatre, tant à faire, si vous êtes intéressés. Les cinq centimètres, s'il y en a deux, on peut toujours y arriver. Les cinq centimètres. Voilà. Et, ben, les quatre centimètres sont un peu plus petits, hein, de 1 centimètre en. Voilà. Donc, les quatre centimètres sont comme ça. Ils sont tout mignons. Voilà. Donc, au moins, elle a trois tailles différentes. Donc, voilà. Puis, après, si elle en veut plus de taille, ben, elle a qu'à me le dire et moi, je l'ai découpée. Maintenant que j'ai le fichier. Ah, c'est pas. Moi. Donc, j'ai pas mal de découpes à faire parce que, ben, elle, elle va me faire des sacs. Je verrai en fonction de si j'arrive à prendre, à faire le fichier ou pas. Et sinon, je pense reprendre carrément le fichier sur DS, mais je sais pas. Mais, en attendant, je voudrais voir ce que ça donne. Puis, voilà. Puis, après, bon, ça me fait plaisir d'avoir des échanges. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'échanges. Voilà. Voilà. Quoi vous dire d'autre en ce lundi matin ? Pas grand-chose. Ça fait déjà cinq minutes que je parle pour dire quoi ? Rien du tout. Voilà. J'ai cette année de colis à voyer à Martine, puisque je voyais à Marc et Martine, là. Je lui enverrai quand je pourrai parce que, ben, il faut que je me fasse des économies. Oui. Comme tout le monde, comme beaucoup de personnes. Voilà. Parce que, ben, voilà, on arrive en fin d'année. Ça m'a fait mal, l'anniversaire, quand même. Mais bon, voilà. On se reprend petit à petit. Et puis, ben, quand j'aurai un petit peu plus, quand ce sera remis en place, ben, j'enverrai. J'ai deux colis à elle. Après, c'est que des, c'est que, comment, des, on va dire, des pochoures papier. Voilà. Donc, c'est les négatifs des découpes. Je vais y arriver. Voilà. Et puis, ben, voilà. Donc, j'ai mis tout ça dans un carton. Enfin, dans deux cartons, parce que je lui aime petit à petit. Et puis, je vais lui envoyer. Voilà. Sinon, il faut que je pense à continuer mes cartes sur la maison de retraite. Voilà. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut que je pense. Et je vous avoue une chose. J'ai pas la motivation. Du tout. Pas du tout de motivation. J'ai pas de motivation. Mais quand on l'a pas, on l'a pas. Puis, d'un coup, ça va revenir. Et puis, voilà. En fait, je voudrais faire tellement plein de choses. Je voudrais faire des stickers. Oui, je sais. Ça fait plus l'année dernière que je vous en parle. Oui, je sais. Pour certaines. Mais, t'as la machine depuis trois ans. Pourquoi tu t'en es pas servi avant ? Ben, parce que je voulais pas faire de conneries, tout simplement. Voilà. J'ai envie de faire des stickers. Mais des stickers, c'est long. Et il faut que je vous... Ben, j'ai vu le procédé à faire. Il faut que je m'y mette. Et c'est long. C'est très long, d'après ce que je vois. C'est très, très long. Faut aussi que je rachète des cartouches d'encre. Parce que ça pue. Voilà. Faut que je me mette au plein de cartouches d'encre. Voilà. Parce que c'est bien beau de faire pour la maison de retraite. Mais derrière, ben, voilà. Je vous dis, j'ai envie de plein de choses. J'ai envie de plein de choses. Mais je... J'ai pas la motivation pour le scrap. J'ai pas la motivation pour les cartes. J'ai pas la motivation pour... Pour faire des créations. Et je le sais. J'ai besoin d'en faire. Mais... J'ai pas la motivation. Alors, reviendra. Ne vous inquiétez pas. Je vous referai des... Des... Comment... Des... Des cartes. Voilà. Mais j'ai... Il y a des... Il y a des fois. Il y a des jours. Il y a... Il y a des moments où on se dit. Mais non. Mais pourquoi faire ? Ça sert à quoi ? Enfin, le compte. Ça sert à quoi ? Voilà. La foi. Bon. Ben, moi, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Parce que l'heure tourne. Et que... À manger, il ne va pas se faire tout seul. Voilà. Je vous dis à demain. Allez-y. Bonjour tout le monde. Mardi 9. Ouais, je crois. Un truc comme ça. Je vous remets droit. Merci. Il est 8h moins 5. Et je pars dans 10 minutes à peu près. Donc, je voulais vous faire ce vlog avant. Parce que... Pas mal de choses à faire. Je vais faire mes dégouts. Pour Patricia. Parce que hier, j'ai pas eu le temps. Et... 2-3 petits trucs. Faut que je fasse des machines. Faut que je fasse à manger. Enfin, le truc quotidien. Et... Accessoirement. Faudrait que je me repose. Parce que... J'ai pas trop trop dormi cette nuit. Et je suis... Cassée. Voilà. Euh... Et puis après, réfléchir à des idées de découpe. Où... Faut aussi que je vois... Ah ! Faut que je fasse... Baisseville. Parce que je suis en championnat. Bah ouais. Tant qu'à faire. Et... Et faut que je le fasse. Pour gagner des points. Pour avoir des cadeaux. Voilà. Et puis... Puis c'est tout. Gardin, j'ai arrêté. Parce que... De toute façon, ça m'a saoulé. En fait, vous avez plus de... De mails qu'autre chose. Donc... Donc voilà. Et puis... Faut gagner un centime par un centime. Ça vaut pas le coup. Et... C'est surtout que vous pouvez faire la demande de... Euh... Comment ? Ouais, je vous recule. La demande de... De virement à partir de 20 balles. Mais quand vous avez les... Je sais plus quoi. Euh... Les tirages, je sais plus. Euh... Ben... En fait, vous êtes pas forcément... Comment ? Tirer au sort. Donc c'est un peu con. Oui, je sais. Je nettoie en même temps ma table. Avec ma microfibre. C'est tout à fait normal. Euh... Voilà. On va faire pendant 5 minutes. 8h05. On va chercher les petits à côté. Euh... Les grands à 8h10. Pour partir après. Alors. Je pars de la maison. Pour aller... Euh... À côté. Pour faire toc toc. Premier toc toc. Et après, je prends les grands. Pour faire un deuxième arrêt. Pour aller... Euh... Chez... Une autre maman. Pour faire un deuxième toc toc. Et après, on va à l'école. Avec toute la troupe. Donc, euh... Voilà. Et ça, c'est toute la semaine. Alors, ça me fait plaisir. Parce qu'à semaine dernière, je t'ai toute seule. J'ai même deux rentrées toute seule. Pas très top. Enfin... Mais bon. Euh... Voilà. Euh... Quoi vous dire d'autre ? Euh... Pas grand chose. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Forcément. Euh... Euh... Ouais. Et puis, bah... C'est tout. Et je... De toute façon, ma journée va passer comme d'habitude. Très vite. Et très lentement. Donc, euh... Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Si j'ai d'autre chose à vous dire, bah, je vous les mettrai dans ce vlog. Si j'ai pas grand chose à vous dire, bah, ma foi, je vous dis à deux. On se fait comme ça. On se fait comme ça. Bonjour tout le monde. Mercredi 11 janvier. Et il est 8h45. Et puis, je me suis dit que, tant qu'à faire, je vais vous faire le vlog en même temps que je regarde le vlog de Marie. Ouais. J'ai vraiment envie ce matin. Euh... Youhou. Euh... C'est long le matin. C'est long. Alors, il est pareil qu'il faut que j'allève plus tôt. Bah, non. Ouais, je sais, mon petit coup de gueule de matin. Mais vous aimez mon humeur comme ça, non ? Pas trop, non ? On aime ou on aime pas ? On aime pas trop, non ? 25 minutes pour boire ça de cacao. Et encore, elle a pas terminé. Pour ça, je dis que c'est long. Donc là, elle en a son biscuit, mais je sais très bien qu'elle va pas le manger. Bien évidemment. Puis après, faut que je sois derrière elle. Faites des cosses dans la vie. Faites des cosses. Bon, j'arrête de me plaindre. J'arrête de me plaindre. Petit cacao ce matin. Alors, lui, je sais pas s'il charge ou s'il charge pas. S'il est déjà chargé ou pas, je ne sais pas. Parce que j'ai retrouvé un chargeur. Je pense que c'est le chargeur de mon casque. Et, bah, il y a plus de lumière. Ah, voilà. Je savais bien qu'il y avait de la lumière. On va juste le mettre. Bah, ouais. Ce matin. Donc, j'ai continué hier les... Que je vais continuer ce matin. Les petites découpes de Patricia. Alors, je voulais vous montrer... Ça, c'est dans les 5. Parce que j'ai fait des 5 cm. Et je le trouve trop de bien. Je vais les finir... Je vais en faire ce matin. Ouais. Hop, là. Il est juste trop chou. Trop chou, trop chou. Voilà. Donc, je vous le montre d'à peine plus près. Alors, le problème, c'est que plus je l'ai fait petit... Vous ne verrez pas grand-chose. Ouais. C'est mieux. Plus j'ai fait petit, en fait... Et plus, en fait, les détails sont... Ben... Comment je... Comment j'ai envie de vous dire ? Sont... Mal découpés. Voilà. Je cherche le mot, mais il ne faut pas que je le cherche. Ouais. Ils sont mal découpés. Donc, bon. Après, plus vous les faites gros, plus ils sont mieux découpés. Parce que vous allez avoir plus les détails. Mais là, du coup, ça me convient. Parce qu'il est trop mignon. Il est trop chou. Voilà. Mais, en même temps... Ça ne me va pas les détails. Donc, je vais lui envoyer quand même. Parce qu'après, je ne vais pas lui faire trop trop gros non plus. Mais... J'ai reçu la paie. Qui dit j'ai fait des cons ? Qui dit j'ai fait des cons ? Il dit que c'est Youpi ! Ouais, la fille qui est contente d'avoir ça payé. Bah, elle, mais pourquoi elle fait des heures supes ? Bon, je vous avoue, ça ne me fait pas trop plaisir de faire des heures supes, sachant ce qui va se passer cet été. Mais je pense que c'est la dernière année parce que je ne peux pas suivre comme ça. Ce n'est pas possible. C'est un coût. C'est un gros coût. Et ça fera un loyer. En gros, voilà. En gros, aujourd'hui, je le fais parce que je peux le faire. Demain, je suis en appart et je pars, je ne peux pas. Donc, je joue entre ma vie et mon appart. Enfin, ma santé et mon appart, en gros. Parce que ma vie, non, ça va encore. Mais, ouais. Donc, quand on réfléchit bien et qu'il y a peut-être des choses que je sais et que je ne vous dirai pas. Voilà. Non, je ne vais pas mettre un appart. Non, pas du tout. Mais, ça fait le prix d'un appart. Enfin, ça fait le prix d'un loyer. Fatigué, pourquoi ? Parce que 2h45 du matin, il y en a une qui vient s'élever pour dire « Ah, il y a la coude par terre. » Ben non, tu vas dormir. Comment vous dire que j'ai passé une très bonne nuit ? Le côté maman, là, il est... Et puis, après, il faut l'élever plus tôt. Ben, déjà, elle ferait déjà moins son bordel. Ça irait déjà mieux. Et puis, après, son père ne se lèverait pas pour aller lui refouître la couette à 2h moins le cœur du matin. Ça irait encore mieux aussi. Mais bon. Youpi ! Et qui c'est qui prend la matinée avec elle ? C'est Bibi. Ah, c'est comme on fait du bien. Voilà. Donc, je vais aller la voir parce que je vais encore la gueuler. Ce qui est comme 8h moins 20. Dans 20 minutes, il faut qu'elle soit prête. Elle ne va pas être prête. Elle joue à je ne sais pas quoi. Et puis, moi, ben, je vous dis à demain pour des nouvelles aventures, pour un nouveau matin avec moi. Voilà quoi. Alors, j'avance doucement, mais sûrement. Mais j'avance. Parce que, ben, en fait, là, j'ai déjà fait hier. J'ai fait toutes mes vectorisations hier. Donc, j'ai plus qu'à les découper. Et voilà. Donc, je vais en profiter ce matin. Je dépose la petite... Je reviens parce que, moi, attend devant l'école. Comme ça. Mais tu fais quoi ? Ben, je ne sais pas. Bref. Moi, ça me... C'est bon. Je veux dire, il faut que j'attende. Il faut que je n'attende pas. Il faut que je n'attende pas. Il faut que je n'attende. Moi, c'est bon. Moi, ce matin, je trace avec... Avec ma moitié troupe. Et puis, ça ira très bien. Puis, il y en a qui ne sont pas contents. Mais c'est la même. Voilà. Voilà. Pardon. Allez. Je vous laisse là. Je vous laisse là. Coucou. Jeudi 12. Et t'as moins le quart, quasiment. Je débute ce vlog. Parce que j'ai du temps. Et que j'ai du temps. Donc, je vous filme. Pourquoi pas. C'est simple. Quoi de prévu aujourd'hui ? Là, j'étais en train de regarder sur Design Store. Les images qu'ils avaient. Je suis tombée sur un pot de miel assez sympatoche. Mais je me dis, est-ce que je vais le prendre ? Fort possible. Est-ce que je vais oser ? Pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il m'a l'air bien. Mais il m'a l'air aussi un peu compliqué. Alors, je ne sais pas. Il est super joli. Mais il m'a l'air un peu compliqué. Alors, pourquoi je regarde sur... Un, deux, trois, soleil. On le reprend. Pourquoi je regarde sur Design Store ? Parce que je voulais... Des mots avec marqué plaisir d'offrir. Mais... Mais... Je pense que je vais le prendre sur Google. Parce que Google est mon amie. Oh, j'ai froid. J'ai un frisson, là-bas. Et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois que c'est pas mal. La glace n'est pas mal aussi. L'indienne, elle est pas mal, bon. La botte, bon. Tout est beau, tout est magnifique, tout est beau. Mais ils ont quand même des... Des beaux designs, là. J'ai froid. J'ai un frisson. Alors, tu ne fais pas froid, la maison. Mais... Ouh. Ah, ça n'appelle la baignoire. Depuis hier, je suis comme ça. Avant-hier. J'ai rien, ne vous inquiétez pas. Hier soir, je suis à travailler. Puis, il y a un client qui passe tous les soirs. Et on me parle. Voilà. Et tous les soirs, je mets mon écharpe. Malgré que j'ai un col roulé. Ça se voit peut-être pas, mais j'ai un col roulé. Il me dit, vous êtes malade ? Non, non. Je lui dis. Je lui dis, mais juste, je n'ai pas envie d'attraper la crise. Parce que je lui dis, je n'ai pas envie de partir en cacahuète. Et j'ai dit, ça va le faire, quoi. Et je lui dis, vous avez bien raison. Bah, oui. Oui, en même temps, c'est pour avoir la... Si c'est pour avoir la... Je ne vais pas y arriver. Si c'est pour avoir la voix cassée... Hop, je vais y arriver. Et pour me donner. Passe la quatrième, ça irait mieux. Pour me mettre des Deliprane tous les soirs. Je ne sais pas ce que j'ai, mais bon, bref. Ça ne va pas le faire. Chaque qui ressort, j'avais un mal de tête. J'ai dit, à l'éhop Deliprane. Et puis... Puis voilà, mais... Mais ouais. Ouais, donc voilà. C'est un monsieur qui a un certain âge. Et très gentil. Et voilà, on parle de musique. On parle de la vie courante. Parce qu'on va dévoler ma life. Alors que ça fait trois ans que je suis... Un an que je suis là-bas et que... Non, non, non. Je ne sais où il bosse, mais voilà. Le moins que je raconte ma life, je me sais. On le dit. Bon, voilà. Mais au moins, c'est fait. C'est fait. Voilà, donc... Bon, c'est tous les soirs. On se dit bonsoir. On se dit bonne soirée. On se dit à l'heure. Dites-toi. Voilà. Quoi vous dire de plus ? J'ai une envie. C'est de tourner une vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que... Hier soir, je me baladais sur le net comme je fais tous les soirs. Et je suis tombée sur la vidéo de Juju Fit Cat. Et pour certains... Certains qui ne la connaissent pas, donc Juju Fit Cat est T-Bow In Shape. Je pense que T-Bow In Shape, vous l'avez assez suivi. Et que Juju Fit Cat, pour ceux qui ne la suivent pas, c'est infâme. Voilà. Elle a sorti une vidéo hier et elle m'a littéralement fait chialer de l'intérêt. Mais littéralement. Parce que... Si vous avez pas vu cette vidéo, je vous laisse aller la voir. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait des prises de conscience. Vraiment. Ouais. Littéralement, des prises de conscience. Et j'ai envie de... de tourner un peu une vidéo là-dessus. Parce que moi aussi, j'étais victime de ça. Mais dans le sens où... Non, pas tout ce qu'elle a eu. Parce que... Parce que... Parce que voilà. Et encore, je ne vais même pas voir sur les autres réseaux. Parce que je pense qu'il y aurait peut-être pas mal de choses ou peut-être même rien, d'ailleurs. mais dans le sens où... Comme je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, ça m'est arrivé d'avoir ce genre de message. Et... Il n'y a pas que là-dessus puisqu'il y a... Il y a comment ? Il y a sur des sites de rencontres. Oui, enfin, je ne vais pas mettre des guillemets sur des sites de rencontres. Enfin, des sites de rencontres. Non, des sites de tchats. Voilà. Où... On n'est pas très bien valorisés, nous, les guillemets, en fait. Et j'aurais envie de faire une vidéo là-dessus, en fait, pour vraiment faire une prise de conscience et vous dire à vous, les mecs, hé, mais on n'est pas des bouts de viande, quoi. Allô ? On est des êtres humains. Enfin, je ne sais pas. Enfin, il y a un moment donné. Donc, bien évidemment, je n'aurai pas de retour de vous. Parce que... Parce que ce serait trop facile. Mais, j'ai bien envie de tourner cette vidéo. Parce que... À part dire les choses comme ça, lui de fait, machin tout. Ouais, encore au jour d'aujourd'hui, je me dis rien ne bouge, rien ne change. Et, entre guillemets, pourquoi avoir des suicides si rien ne bouge et rien ne change ? Il faut en parler librement de ça. Comme on parle d'un tel... d'un tel chose. Voilà. Et qu'il y a des... Il y a des sujets qui sont tabous. Mais je crois qu'à un moment donné, il y a tellement de sujets qui sont tabous qu'il faut un peu les exploser. Voilà. Donc, ça va mûrir, ça va réfléchir. Je vais peut-être faire un sujet là-dessus, faire un paper là-dessus. Puis peut-être vous le poudre. Mais si c'est à l'année 2020, peut-être qu'il s'est... C'est à l'affût. Parce qu'il y en aurait des choses à dire. Il y en aurait des choses à dire. Et encore, même, si on dit... Et si on montre par A plus B, rien ne changera. C'est ça le pire. Mais ayez un petit peu de jugeuse, les gars. Ou les petits mecs de 10 ans. Entre autres. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser parce que dans 10 minutes, on part. Puis il faut que j'aille surveiller Miss Tinguette qu'elle s'habille bien parce que quand je lui dis que tu t'habilles, c'est... 5 ans, quoi. Voilà. Allez, je vous laisse. bonjour tout le monde. De vendredi 13. Il est 8h moins 20. Et comme un vendredi 13, vendredi de la merde. On finit cette semaine de vlog avec une petite fièvre. Bien sûr. Du coup, je vais pas à l'école. Ah ouais. Je vais prendre le risque d'aller à l'école. Je me rappelle dans 10 minutes pour me dire votre enfant il est pas bien pour venir la chercher. Parce que j'ai déjà eu le coup. Donc voilà. Vendredi 13. Sympathique, hein ? Mouais. Et comme bien sûr, bah... ça va aller mieux, quoi. D'ici demain, ça va aller mieux. D'ici le soir, ça va aller mieux. Et puis d'ici midi, ça va aller mieux. Mais bon. Je vais pas prendre le risque. Voilà. Quoi vous dire de plus ? J'ai, malgré tout, un vendredi 13 fièvre. J'ai peut-être trouvé une personne pour me remplacer pour le mérite. ce serait top. Ce serait... Franchement, ouais. Ce serait merveilleux. Donc, j'avais mis un message sur Facebook, sur la page. Voilà. il y a eu 2-3 personnes qui sont venues me voir, entre guillemets, pour me dire, c'est où, on n'a pas d'infos, ma carrière, etc, etc. Oui, bah oui, bah en même temps, tu vas pas non plus me... Parce que tu sais très bien qui est la personne qui publie, hein ? Il faut arrêter un petit peu d'être con, hein ? Il faut arrêter un petit peu de jouer avec moi, hein ? Voilà. Pour me dire, oui, on n'a pas d'infos, donc du coup, moi, qu'est-ce que je fais ? Bien conne, comme toujours, j'envoie un message à la personne en lui disant, bah de toute façon, c'est moi, voilà. C'est pour tel... tel poste et tout. Voilà, la personne ne répond pas. Bon, je me suis bien alliée. vas-y. Hein ? Ciao. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne, en fait, devait me voir l'année dernière pour mes vacances de juillet. Et ce qui s'est passé, c'est que elle n'a pas trop aimé le fait que je trouve quelqu'un d'autre. Mais en même temps, bon, ça, ça peut se comprendre, je veux dire, on est tous pareils, ouais, bah ouais, moi, je veux la place, machin, tout, voilà. Mais en même temps, quand on se fout de moi littéralement et ouvertement, je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la personne me dit, oui, bah d'accord, moi, je suis intéressée pour le poste et tout. Donc, voilà, donc, qu'est-ce que fait l'entreprise ? Bah, elle la met sur le planning, puisqu'à un moment donné, comment, bah, t'es censée venir ? Donc, voilà, donc moi, j'attendais que la personne vienne, j'attendais que la personne, bah, se manifeste, vienne dans l'entreprise, voit le travail, le travail, lui de fait, hein, voit le, voilà, les locaux et tout, voilà, voit aussi le local pour les produits et tout, donc, jusque-là, bon, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout, deux jours avant, elle me dit, oui, j'ai un rendez-vous, donc, je ne pourrais pas venir. Bon, ok, ça peut se faire, quoi, bon, d'accord, bon, vous me redirez, il reste encore deux jours, bon, voilà. Et le jour, le jour de mes vacances, en fait, on devait se voir à 10h, et la personne m'envoie un message à 9h30, ah ben, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Et je lui dis, je suis censée faire quoi, parce que moi, là, je suis là encore jusqu'à 18h, mais j'ai dit, après, il n'y a plus personne, quoi. Ouais, ben, en gros, depuis le début, de toute façon, je ne la sentais pas, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand je lui disais, au fait, il faut faire un CV, une aide de motivation pour envoyer à l'entreprise, ce qui est normal, hein, enfin, je ne sais pas, on passe tous par là, je ne sais pas faire, et tout, machin. Bon, au lieu de me dire directement, écoute, ça ne m'intéresse pas ton poste, hein, je parle à une langue, tu sais très bien envoyer des SMS, tu sais très bien envoyer des messages, voilà, ben, tu préfères me planter ? Ben, non, mais moi, je t'ai vue à 18 kilomètres à la ronde, et de toute façon, ben, moi, j'avais trouvé quelqu'un qui était bien plus sympathique que toi, qui est venu, qui est passé, qui s'est déplacé, et qui a fait le taf, et qui était tout à fait content de faire le taf. Bon, au jour d'aujourd'hui, cette personne n'y est plus, parce qu'il ne me remplace plus, ce qui est dommage, parce qu'il bossait très très bien, et comme je lui ai dit, je lui faisais dommage, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. Voilà. Et si, au bout d'un moment, ben, tu me fais style, que tu veux, mais que tu ne veux pas, arrêtez de prendre des... un, deux, trois, soleil, arrêtez de prendre des chemins détournés dans la vie, les gens pour arriver à votre but. Voilà. C'est tout. Donc, oui, ça ne lui a pas plu, donc j'ai remis un message, parce que je prends des vacances cette année, voilà, que ça a été confirmé par mon chef, voilà, que ça a été validé par mon chef, donc on n'a rien à me dire derrière. Voilà, parce qu'encore, je me rends encore bien qu'on va me dire, oui, mais pourquoi vous prenez des vacances, pourquoi vous n'êtes pas là, moi, tu as filé au courant. Je n'ai jamais fait ça à mes patrons, je n'ai jamais fait ça à mes chefs, je ne suis pas partie comme ça, en claquant des doigts pour dire, ouais, salut, je me barre et tout, non, je veux dire, voilà, et quand je mets les choses par A plus B, ben, voilà. D'ailleurs, tout le monde était au courant, même le directeur, donc, à un moment donné, je lui avais fait un mot, je lui avais fait un mot, en lui disant que je prenais des vacances, du temps au temps, que j'ai même mis ça au responsable qui était dans un autre bureau, j'ai envie de dire, les choses, elles sont faites, les choses, elles sont carrées, puis, je veux dire, je suis carré dans, je veux dire, je suis carré dans l'entreprise, je veux dire, voilà, tous les jours, j'y vais, il n'y a pas une seule fois où je me suis absentée. Ah si, il y a une fois où je me suis absentée, ça gueule, donc, ouais, mais bon, c'est entre mon chef et moi, c'est pas grave, voilà. Donc, ouais, et là, comme par hasard, je remets un message pour dire que je prends, enfin, que, en gros, qu'il y a un remplacement à faire, la personne, elle commence à winer pour dire, oui, il n'y a pas plus d'infos et tout, mais à un moment donné, il faut déjà arrêter de winer parce que je sais très bien, mais je te vois à 10 000 km à l'heure, je sais très bien de toute façon que tu vas planter et puis de toute façon, tu ne veux pas le poste. Donc, à un moment donné, pourquoi jouer au chez-il-souris ? On n'est pas de magerie, donc, on n'est pas d'infos et de magerie aussi, donc, voilà. Et donc, de ce fait, il y a une dame qui laisse un message en disant, oui, moi, je suis intéressée et tout, donc, elle a contacté hier parce que je voulais laisser un petit peu de temps, ce qui est normal, en lui disant, voilà, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes, comment, intéressée et tout, est-ce que vous êtes toujours intéressée ? Elle me répond, écoutez, oui, oui, moi, je suis toujours intéressée. J'ai dit, écoutez, elle me dit, je vais envoyer un CV à l'entreprise, voilà, normal, il n'y a rien de bizarre et tout. J'ai dit, écoutez, moi, je vous envoie le mail de mon chef et tout, au moins, il l'aura directement et puis voilà, donc, elle l'a envoyée, j'attends des nouvelles pour savoir si c'est vraiment elle parce que sinon, je ne vais pas la faire déplacer pour rien. Voilà, donc, si ça se fait, je suis contente et si elle est d'accord et si elle est contente du boulot qu'il y a à faire, ma foi, elle restera ma remplaçante pour toute l'année. et puis c'est tout. Voilà, et puis, si un jour, je dois partir parce qu'ici, je ne suis pas non plus, je ne suis pas non plus, enfin, je ne suis pas non plus censée rester mais voilà, on peut bouger dans les années futures et ben, je dirais à, par exemple, à la remplaçante, ben écoutez, ou je dirais à mon chef, ben écoutez, vous voyez directement avec la remplaçante et éventuellement, voilà, ça peut se faire. tout ça pour, en gros, venir, pour me dire, non, je ne suis pas bien. Oui. Oui. Et puis, pour regarder ce que je fais. Oui. Non, mais non, quoi. Non. Du tout. Bref. Donc, je disais, donc, que, ben voilà, si ça se fait, tant mieux. Et je serais très contente. et, et voilà, quoi. Donc, croisez les doigts pour moi, parce que je voudrais que ça se passe bien cette année 2023, ce serait quand même sympathique. Et oui, je suis un pican, parce que j'étais censée, censée partir à l'école, puis du coup, étant donné que madame est pas, elle va être bien dans une oeuvre, mais bon, moi, j'ai pas envie qu'on me rappelle. Donc, voilà. Donc, voilà. On se voit à la fin de semaine. Quoi vous dire d'autre rien ? J'ai continué. Alors, ils sont là. Il faut que je les finisse. Oui, mais mon sous-comme, ça va bien en passer, hein. Un pansement. j'ai fait que j'ai fait ça hier. Parce que de toute façon, elle les aura. Elle les aura d'ici la semaine prochaine, parce qu'elle m'a dit... elle m'a dit... prends tout le temps. Mais moi, prends mon temps, c'est pas moi. Donc, Donc, je prends mon temps, oui, mais pas pour tout non plus. il faudrait peut-être pas exagérer non plus. Je le kiffe. Je l'adore. Alors, elle veut aussi des gorgeous, donc je vais voir ce que je peux faire. C'est pas dit que j'y arrive. Je ne peux pas prendre toutes les images de Google, mais je le kiffe. Je l'adore. Il est juste trop, trop, trop beau. Et du coup, ça m'a donné des envies. Ça m'a donné des idées de faire des cartes. Ouais. Alors, je vous montrerai le style de cartes que j'ai envie de faire. Mais, merci Patricia, parce que, franchement, je te kiffe. Autant, je n'ai pas d'inspire en ce moment. Autant, quand je vois ça, quand je vois ce résultat-là, quand je vois ce que je peux faire, je me dis, waouh, un truc de dingue. Voilà. Donc, il va y avoir, je pense, deux petites cartes durant le week-end. Là, je vais aller m'occuper de ma fifi d'amour que j'aime énormément. Est-ce qu'il faut bien s'occuper de ses enfants quand même ? Voilà. Je vais voir ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle va vouloir se reposer ou pas ? Déjà, qu'elle se change, ce serait déjà vraiment mal. Déjà. Parce que, quand elle est malade, elle n'a rien envie de faire. Puis, je pense que gastro, 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 en ce moment, pas terrible. Mais bon. Du coup, voilà, je vais voir ce qu'il en est pour les filles. parce que du coup, étant donné que je ne vais pas chercher les grands, du coup, c'est une autre dame qui va aller les chercher. Le mic-mac, pas possible. Il faut que je fasse aussi un gâteau et des sablés parce que je vais chez ma voisine ce week-end. Est-ce que je dois régler un petit différent ? Non, mais je vais amener des sablés, mais je vais... Vous allez vous dire, la fille, elle amène des sablés et puis en fait, elle va régler un différent. Il y a un peu un souci là. Non. Je vous arrête tout de suite. C'est juste que... Il y a des trucs qu'il faut que je vois avec sa fille et que du coup, vu qu'en fait, elle m'amène... Enfin, je vais souvent chez elle pour me confier aussi. Voilà. Voilà. Pour me confier. Et vu qu'à chaque fois, elle me dit, attends, tiens, tu vas hater, machin, je ne ramène rien. Donc, je me suis dit, il va falloir que je fasse un gâteau et il va falloir que je fasse des sablés et des sablés, je vais en faire parce que comme... Attends, je vais en laisser pour Léa. Et comme ça, je ramènerai un gâteau pour ce week-end des sablés parce que je vais lui dire que je me suis chauffée. Mais je me suis chauffée, t'imagines-moi. Et ou c'est ou les sablés ou le gâteau ou les deux. Je ne sais pas comment je vais faire. Et... Et comment... Et on va parler de sa fille. Parce que... Excusez-moi. Les réseaux sociaux et les enfants de 10 ans, c'est un vaste sujet. Voilà. J'ai envie de vous dire ça. Et de vous dire que c'est un vaste sujet. voilà. Et en même temps, il faut peut-être remettre les pendules à l'oeuf. Voilà. Donc, je vais remettre les pendules à l'oeuf. Enfin, du moins, je vais essayer. pardon, excusez-moi de faire du goût. Voilà. Donc, moi, je vous laisse là-dessus parce que j'ai assez bavardé, papeté. Ça fera déjà 16 minutes de vlog pour le vendredi. Je crois que... Ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Et puis, on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles nouvelles, un nouveau vlog. Et au fait, je ne vous ai pas dit parce qu'il faut que je vous le dise. Merci aux abonnés qui s'abonnent. Voilà. Merci. Parce que sinon, encore une fois, sans vous, la chaîne n'existerait pas. Voilà. Je sais, je suis timbrée. Mais j'ai envie d'avoir cette vague de bonne humeur parce que ça me change de mon quotidien, d'être bronchon et tout. Parce que oui, je suis de bonne humeur en ce moment. Il faut que j'en profite. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Il faut que je profite de ce moment de bonheur que j'ai. Voilà. Voilà. Bon. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.